... Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour ce qu'on est avec nous dans le SASS sous Télévision Nationale de la Haïti. C'est un plaisir de nous rejoindre pour notre numéro mis au point. Là, on va parler d'Ouamoun. Ce que je dis, c'est Journée Mondiale d'Ouamoun. C'est tout. Date a été adoptée Déclaration universelle d'Ouamoun. La m'intéresse, c'est que vous nous gardez. Vous qui serez associés, Journée d'Ouamoun, à adoption par l'Assemblée Générale de la Sous-Unis de documents. Il y a un document qui traduit en pile-langue. Je vous dis là. On a pris le gain tout très certainement pour nous faire le point. Sous réalité, d'Ouamoun, ici, dans le pays d'Haïti, célébration à l'ESSA, c'est un thème qui est enlevé, pour nous faire tout le monde respecter. Au PC, avec nous matin, pour nous expliquer qui travaille par rapport à l'expect d'Ouamoun dans le pays. Garde tout ensemble d'activités qui prévoient pour marquer Journée d'Ouamoun, ici, en Haïti. Là, nous, déjà, ouais, c'est la paille de OPC qui va avec nous. Nous allons recevoir. Protecteur citoyen. Maître René Edouville, qui a accepté, répondent sur nous, je dis, il y a, et c'est la première fois. Nous allons répondre sur nous, comme protecteur citoyen. Monsieur le protecteur, bonjour. Bienvenue sur TNH. Bonjour, monsieur Lindor. Bonjour à tous les spectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. Naturellement, c'est pour la première fois que je m'ai participé dans l'édition SAAR, dans l'émission SAAR, en tant que protecteur, bien évidemment, mais c'est pas la première fois que je m'ai participé dans l'émission avec nous. Très certainement. Je suis un habitué de la maison. C'est clair. Donc c'est un plaisir, c'est aussi un honneur pour moi, pour moi, la mater, dans l'occasion justement de la commémoration de la Journée internationale des droits d'homme, qui coïncidait justement au 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits d'homme, que nous avons appris dans le créole, Déclaration universelle des droits d'homme, et je n'ai pas dit, et depuis hier, tenant compte du décalage là, donc depuis hier, il y a des activités commémoratives qui sont relatives à DATSA, qui sont une date très importante en matière du respect et de la protection des droits d'homme. Pourquoi ça généralement, il y a une association des droits d'homme, non ? A adoption et documents, ça mettez de ville. Bon, d'abord, deux manches sont associées parce que la Déclaration universelle des droits d'homme, nous sommes capables de dire, c'est le texte de référence en matière des droits d'homme. Dépuis-moi parler des droits, la monde, quel que soit, pays qui gagnent, sur la terre, eh bien, le premier texte, c'est la Déclaration universelle des droits d'homme, qui était adoptée, justement, le 10 décembre 1948, et nous sommes capables de dire, c'était presque à l'unanimité. Presque tout pays qui était là, joué ça, pour être adopté, pour être voté en faveur de Texas, ils étaient votés censés pour, pas de gagnent, voire contre, et il y a quelques pays qui étaient fait abstention, 8 au total, mais quelques mois plus tard, quelques années plus tard, pays qui étaient fait abstention de Déclaration universelle des droits d'homme, nous devions réviser la position, et nous devions accepter la Déclaration universelle des droits d'homme. Donc, en clair, la Déclaration universelle des droits d'homme, il constitue, comme en pile, le monde toujours en me dit, à bien des égards, comme étant le texte de référence en matière des droits d'homme. Maintenant, au niveau des Nations Unies, il y a toute une série de dates qui sont adoptées, par exemple, le 1er décembre, c'est la journée mondiale contre le VEA-SIDA, ou le 3 décembre, c'est la journée internationale en faveur des personnes handicapées, ou le 3 mai, ou le 7 juin, donc, il estime qu'on fasse pour être capable de souder un texte de référence au niveau des Nations Unies, il est pris une résolution pour être consacré le 10 décembre comme étant la journée internationale des droits d'homme, qui s'est date toute pour commémorer ou encore honorer les défenseurs des droits d'homme. Donc, il y a 3 événements fondamentaux le 10 décembre, non seulement ça rappelait l'adoption de la Déclaration universelle des droits d'homme, ça rappelait nous aussi la journée internationale des droits d'homme, ça rappelait nous aussi la journée des défenseurs des droits d'homme à travers le monde. Parfait. Tous les hommes n'étaient libres et égaux en dignité en droit 70 ans après, c'était un idéal. c'est ça en marge texte qui n'étaient pas un document juridique Justement, nous avons dit depuis les années 1986, nous avons de très grandes avancées qui sont faites en matière de droits civils et politiques. Par contre, dans un autre tableau, nous avons de reconnaître ceci en toute objectivité qu'il y a beaucoup à faire en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Donc, évidemment, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons mis l'accent sur les droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons fait référence avec un article dans le article 25 qui demandait que tout le monde doit gagner une vie au niveau de vie suffisant. Nous avons pris référence à l'article 22, nous avons fait référence à l'article 23 qui mettait l'accent sur les droits au travail. Donc, c'est autant de droits qui inséraient également dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais nous sommes capables un peu partout à travers le monde, surtout dans les pays en voie de développement, les pays émergents et également en Haïti, nous sommes capables de faire encore des défis parce que nous avons un peu de monde plus de 70 ans après qui n'ont pas d'accès à la santé, qui n'ont pas d'accès à l'éducation, qui n'ont pas d'accès au logement, qui n'ont pas d'accès à la nourriture. Donc, en clair, nous sommes capables de ce tableau de côté, il y a des avancées sur le plan positif, il y a des avancées en termes de droits civils et politiques, et de notre côté, il y a aussi des défis à relever et ces défis, relever ces défis passés obligatoirement, parce qu'il n'y a pas d'arrêté, mais naturellement, il n'y a pas dans la déclaration universelle des droits de l'homme dans le gouvernement, qui n'y a pas d'accès à la déclaration universelle des droits de l'homme, à chaque fois qu'il y a pas de la déclaration universelle des droits de l'homme, en général, il y a toujours une participation de tout un chacun. Cela veut dire, il y a une logique qu'il faut comprendre que déclaration respecte de droits de l'homme, il n'y a pas seulement de la capacité de l'homme dans les autorités étatiques. Évidemment, les autorités étatiques sont les premiers responsables, c'est eux même qui ont une première mission pour eux gouverne pour faire respecter les droits de l'homme, mais la société civile aussi a son mot à dire, et c'est ça qui fait qu'un pil spécialiste, j'ai une tendance de plus en plus à parler d'une responsabilité partagée en matière du respect ou de la protection des droits de l'homme. Parfait. 10 décembre, 9 janvier, la météo de l'homme sont la clé pour les droits de l'homme et le principe déclaration universelle doit nous jeter base de la promotion, de la protection et du respect des droits de l'homme dans le monde entier. Mais la caille par nous, j'ai 70 ans après, nous sommes prêts, nous sommes loin, c'est-ce qu'il y a ? Bon, nous ne parlons pas de nous plus près, nous ne parlons pas de nous plus loin. Nous sommes capables, nous sommes capables, nous sommes un chemin pour nous faire avancer ou encore respect de l'homme. Donc, si nous sommes prêts, c'est peut-être tout simplement de se débrouiller. Si nous sommes prêts, nous sommes prêts, c'est une attitude pessimiste, mais nous sommes prêts de reconnaître tout simplement qu'il y a des efforts qui sont faites. Il y a des efforts qui sont faites à quel niveau ? D'abord, en termes de droits civils et politiques. Et quelques années, bien avant, monsieur Lindor, c'est un peu difficile pour nous parler de la télévision nationale, je ne sais pas, je disais, pour nous parler de questions de droit du monde, de liberté individuelle, de liberté fondamentale. ou même en tant que journaliste très expérimenté, il est un peu difficile pour même pour parler de droit du monde qui est en toute aisance. Donc, en clair, il faut nous reconnaître que dans le cadre de la démocratisation en Haïti, il y a des efforts considérables qui sont faites et qui permettent que ce sont de droit du monde avancer en termes de droits civils et politiques. Et ceci, ce n'est pas un cadeau, mais c'est plutôt le fruit des luttes menées par plus d'eux. Mais, de notre côté, on peut reconnaître tout qu'il y a un pil obstacle à la question de droit du monde. Parce que la question de droit du monde qui s'allie, souper, c'est un exercice, c'est un coup ou non bataille ou praljouen de moment de haut ou praljouen de moment de bas. C'est-à-dire, ou pas capable de droit du monde à 100%, eh bien, pas besoin de d'eux pour respect de droit du monde. Non, parce que sans qu'on n'en m'en jounen, 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 de même maté ou gen doit en l'huile. Donc, voilà pourquoi il faut être toujours vigilant en matière du respect des droits de l'homme. Donc, la bataille n'est jamais gagnée de manière définitive en matière des droits de l'homme. Donc, liberté individuelle et liberté de la presse, liberté d'expression, droit de manifester, cert, gen des avancés sou sa, mais souferme zion, ou jou gen doit ouèk ou pedule. Donc, cela veut dire, il faut que gen yon vigilance noun kapab di constant en matière du respect des droits de l'homme. Et deuxième bagaille qui gen yon, c'est le tableau des droits économiques, sociaux et culturels. En pile moun pour qu'on rend yo compte que lorsqu'on rend dans société, la population n'est pas accès à la santé, c'est un problème des droits de l'homme. Lorsque, par exemple, des artistes ne peuvent pas jouir de leurs œuvres, c'est-à-dire propriété intellectuelle, droit d'auteur, pas respecté, c'est aussi un problème de droits de l'homme. Lorsque, par exemple, des mouns n'ont pas accès à un logement décent, c'est aussi un problème de droits de l'homme. On a eu des types de problèmes dans la société et c'est peut-être que nous ne sommes pas capables de dire que nous sommes plus loin, mais nous sommes capables de reconnaître que de manière générale, du point de vue général, il y a des efforts qui ont été consentis. Certes, nous sommes dans un processus de démocratisation, il faut que bataille, promotion, promouvoir, campagne d'éducation en matière des droits de l'homme. Et ceci à tous les niveaux, non seulement au niveau du secteur étatique, mais également au niveau de la société civile et c'est ça que nous-mêmes nous avons fait au niveau de l'OPC depuis environ plus d'un an. Parfait, là on parlait de droits de la santé, droits de l'homme qui ont un côté priorité, mais droits de l'homme pour manger, droits de l'homme pour avoir accès à l'école, droits de l'homme pour avoir accès à la sécurité. Je veux dire qu'il y a un contexte des quartiers et des quartiers populaires qui ont des gangs qui ont un côté qui ont une clotte. Ça, tout à l'heure attire attention, Médé de Ville. Bien évidemment et c'est un sujet de préoccupation. C'est un sujet de préoccupation dans la mesure où, depuis nous faire référence à la situation qui a développée dans des quartiers populaires de l'ère métropolitaine, nous avons un bagage de droits à la sécurité. Et le droit à la sécurité c'est un droit fondamental. Ne pas dire que c'est le droit le plus important parce qu'en matière des droits de l'homme on doit être plus important qu'on l'autre, mais tout droit associé, tout droit lié d'une à l'autre lorsque, par exemple, il n'y a pas d'un droit à la sécurité, eh bien, il n'y a pas d'un impact sur tout l'autre droit. Éducation est en jeu, alimentation est en jeu, travail est en jeu, loisir est en jeu. Donc, bref, il n'y a pas d'un droit à la sécurité qui est un droit qui est un contre-on-ab. il revient certainement à l'État parce que c'est l'État qui est là pour garantir le droit à la sécurité. C'est l'État qui est en jeu, qui prend les dispositions pour pouvoir renforcer les institutions concernées, notamment la Polis Nationale d'Aïti, la justice, eh bien, pour pouvoir mettre hors d'État de nuit, nous, pour pouvoir dire tout le monde, tout le bandit, tout le monde qui a des armes illégales, mais nous, 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 avons effort qui nous font au niveau de l'État, au niveau ou plus haut niveau, eh bien, pour que nous sommes capables de permettre la population, pour permettre les citoyens, les citoyennes, également les étrangers qui sont sur le territoire haïtien, pour que nous 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 dé sinkons de ce droit qui est un droit fondamental, à savoir le droit à la sécurité. Au PC et droit les les millions, c'est très lié, parce qu'OPC, c'est une institution qui est dans l'État, qui est dans la constitution, qui est là pour parler, pour travailler sur la question des droits humains, pour faire promotion ou bien pour veiller à s'andarder la protection des droits humains. OPC est créée d'ailleurs à partir de la constitution de 1987. Alors en 1987, sous permettant rapidement, Fonda a dit qu'il a fait mention de l'OPC, mais ce n'est pas en 1987 que l'OPC a été une prenaissance. Donc, la première institution, la première protecteur que l'OPC a fait, c'est le docteur Lua, le père de la constitution. Et au moment où il a créé l'OPC dans la constitution de 1987, l'OPC a été seulement pour un mandat pour réagir, accompagner le monde qui a été victime d'abus dans l'administration publique. Mais tout de suite après, il a été adopté un texte, un loi, un cadre pour l'OPC, qui prenne baille, l'OPC a été une tâche beaucoup plus large. Donc, j'en ai aujourd'hui, il y a non seulement nous là pour accompagner le monde qui est victime d'abus dans l'administration publique, mais tout ce qui a rapport à la question des droits humains, est passé par le canal, par les attributions de l'OPC. Nous avons intervenu pour le monde qui est en prison, en détention préventive pour l'onger. Nous avons intervenu pour le monde qui est en milieu carcéral, en conflit avec la loi. Nous avons intervenu également pour les femmes qui sont victimes de violences, de harcèlement dans le domaine de l'emploi, bien dans le harcèlement tout court. Nous avons intervenu aussi en faveur des personnes handicapées. Nous avons fait promotion pour les personnes handicapées, bien bref, les personnes à mobilité réduite. Et nous avons intervenu également pour les personnes qui sont capables vivant avec le VEA-SIDA. Donc, au niveau de l'OPC, Jounen Joudia, nous avons défini d'abord la politique de proximité en matière de droits de l'homme. Par exemple, ce que nous avons fait Jounen Joudia dans la télévision nationale d'Haïti, c'est que nous avons fait un coup de cause, nous avons fait un chitapalé sur la question de la monde. Au moment que nous avons fait là, bien, même bagage ça a fait dans les différents départements du pays. Nous avons fait un délégation qui est grandement, qui a fait même travail. Nous avons fait un délégation dans l'artibonit, le bas et le haut artibonit. Nous avons fait une équipe de l'OPC qui a fait même travail à Jounen Joudia, si nous avons fait un délégation avec les autorités judiciaires, si nous avons fait un délégation avec la société civile pour débattre ce qu'on doit nous en occasion 10 décembre. Nous avons fait un délégation dans le sud, nous avons fait un délégation dans le sud-est. C'est le directeur général qui représente un matern dans le sud-est. Dans l'artibonit, c'est le protecteur adjoint. Dans la grande danse, c'est le directeur du cabinet du protecteur qu'il a. Dans le plateau central, c'est le coordonnateur de présence territoriale. Donc bref, un peu partout, à travers les 10 départements, nous avons défini une politique de proximité pour que l'OPC a pas seulement arrêté dans Port-au-Prince, mais pour aller vers la population à travers les arrondissements, à travers les communes et pourquoi pas les sections rurales. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a un ensemble d'intervenceurs qu'on fait, soit pour les gens qui ont subi de la violence ou pas, les femmes qui subi de la violence, les gens qui ont eu VIH. Mais l'intervenceurs a consisté à qui ça ? Il y a des gens, des gens qui ont fait notre sortie ? À plusieurs niveaux. D'abord, toute intervention s'est faite de manière gratuite. OK. L'OPC, c'est une institution qui est là pour accoucher le service public à la population. Et ceci sans aucune forme de discrimination. Ça doit être clair pour l'opc. Par exemple, l'opc qui est capable de parler de l'OPC pour dire que l'on vient de dépenser tant qu'ob, ou bien, de dépenser tant qu'ob. Donc, ça, ce sera la sanction la plus draconienne à l'encontre de moun qui vaut à faire bagaçer ça. Il est parfait, bien évidemment. Donc, alors maintenant, comment que l'accompagnement ça y est ? En quoi consiste en ce l'accompagnement ? Premièrement, l'on vient de aller dans l'OPC pour l'opc. Si l'estime que l'on vient de victime dans le cas de violation de l'opc, ou bien s'il estime que l'on vient de victime dans le cas de violation des droits humains. Maintenant, l'OPC attendez moun nan. Il a banalisé plent nan. Et dans un premier temps, il a pas regardé pour où est, qui moun qui est censé concerner par rapport à plent ça. C'est-à-dire, quel est le degré de responsabilité d'un acteur, encore des acteurs qui en rapport avec plent ça. Maintenant, si c'est un ministère, si c'est un autorité judiciaire, si c'est un autorité de la police, eh bien nous-mêmes, laissez-à-trava par nous, c'est déplacer, aller faire un quête de proximité, rencontrer moun nan, rencontrer, adresser un correspondance à l'inspection générale de la police, adresser un correspondance au parquet, ou bien adresser un correspondance à un ministère qui concerne ya. Tout dépend de nature de violation d'oua moun nan. Et OPC li même, li suivi d'OCEA jusqu'à la fin. Parfois, dans certains cas, nous moun nan yon accompagnement victimologique. Cela sous-entend appui psychologique, appui médical et appui économique. Tout dépend de moyens que nous gènes, tout dépend de problèmes que nous gènes. Et dans le cas où gènes des barrières par rapport à traitement d'OCEA, et bien OPC étant donné que l'Ipapou Contli, sont une instance nationale, bien évidemment, mais c'est une instance qui travaille avec d'autres instances internationales. Donc OPC, c'est une INDH, c'est-à-dire une institution nationale de droits humains qui est affiliée à des institutions internationales. Et dans le cas où, par exemple, l'OCEA estime que nous avons autorités qui refusaient à 100% une suite favorable à la recommandation d'OPC, eh bien, nous devons non seulement adresser nous au Parlement ici, parce que l'OPC, c'est l'émanation des trois pouvoirs, mais nous sommes capables tous de saisir le concert des droits de l'homme dans certains cas. Donc voilà, nous sommes capables de façon sommaire la procédure qui tracée au niveau de l'OPC en termes de réception de plainte. Parfait. Là, mais est-ce que l'OPC, c'est tout pas qu'à saisir les bagailles ? Parce que l'OPC est jeudi à l'heure, ou dans l'hôpital, et puis le médecin, c'est pas mal pour le cas intervenu, ou il est arrivé dans l'hôpital d'État, est-ce que l'on va faire l'autosaisine ? Exactement. Exactement. Donc, non seulement que l'on victime, l'on va déposer en plainte, mais dans certains cas, l'OPC lui-même, il fait l'autosaisine. C'est-à-dire, l'OPC ne peut pas attendre dans la ville de l'OPC, dans la ville de la province, l'OPC lui-même, à partir de l'information que l'on va gagner, à partir de l'information qui vérifie au niveau de la presse, l'OPC doit faire l'autosaisine, c'est-à-dire aller directement auprès de l'OPC. Ça n'est pas le problème de l'OPC. Bien sûr. Et l'un exemple que l'on va prendre rapidement pour M. Lindor, c'était au cours de cette année, l'on va gagner de l'entendement, mais l'on pense que c'était au cours de cette année, peut-être que c'était pendant les vacances d'été, et bien, c'était de jeunes qui ont trouvé un machine qui a fait l'amour. Ça a fait bruit. Dans un premier temps, c'était à travers les réseaux sociaux. Et policiers qui ont décidé de filmer mon nom, et puis prends l'image de Mouazella avec sous-vêtements, et bien, t'aimais-t-elle à travers les réseaux sociaux. Donc, au regard des droits de l'homme, c'est une atteinte à la dignité humaine. Au regard des droits de l'homme, c'est une atteinte à la valeur humaine de la personne. Et nous-mêmes, nous partons tant de personnes qui sont venus à côté de nous, nous allons sur le terrain à travers des enquêteurs de l'OPC et avec l'appui aussi d'une organisation de droits humains, nous t'arrivé identifié moun sa ou. Nan l'kote ou, nous akompanyé ou, nous mette ou en confiance, parce que dame sa tonti jan sou le choc, c'est certain, monsieur a tonté sou le choc, et nous akompanyé ou, et nous aide ou dépose plein, et m'kapap djou que l'inspeksyon général de la police, l'inspekteur général en chef lui-même, à qui que mou envoyé toute félicitation, et bien, yote réagi avec diligence. Tout de suite après, au niveau de l'inspeksyon général de la police, yote arrivé identifié ces policiers, qui étaient violés, nous akompanyés, yon principe fondamental en matière des droits de l'homme, le dossier a été acheminé au parquet, et mou koué actuellement dossier au niveau du cabinet d'instruction, pour que ces policiers soient jugés de cette infraction grave, que yote commette dans l'exercice de leur fonction. Donc, là, ça, c'est pas une victime nan, qui est venu dans l'OPC, c'est nous-mêmes qui est décidés, faire l'autosaisine, dans le cadre de ce dossier, qui est fait en plus le bruit, dans le pays, yom koué c'était au cours des vacances d'été, si j'ai bonne mémoire. Est-ce qu'on y a des agents, par exemple, qui a l'hôpital, qui a regardé comment la réalité aille, par rapport à son, qui a payé mon service, qui a recevoir dans ma question, dans l'entreprise, l'État, pour que, effectivement, ça y'a dit, à la mission, pour que les gens ne peuvent pas faire, sinon, l'OPC rapidement, qui a fait ça pour le faire? M. Lendor, la première chose que j'ai dit, c'est qu'au niveau de l'OPC, on a des contraintes budgétaires. Moi, pas trois spécialistes en chiffres, mais moi, actuellement, au niveau de l'OPC, nous gènes avion près de 60 ou bien 70 million de gout comme budget annuel, et 60-70 million de gout dans nous gènes près de 85% qui allez dans salaire personnel. Donc, cela veut dire, pour nous fons ces deux activités, parfois, nous gènes des problèmes économiques. Mais ça n'a pas empêché que l'OPC fètre avalie convenablement embrasse toute question droit à mon en général. Non seulement que nous établons politiques de proximité, mais je n'ai jamais dit, nous n'avons pas pour que le principe qu'on est en matière des droits de l'homme, Le principe de l'indissociabilité en matière des droits de l'homme respecté. Cela veut dire, il faut que nous aider les populations, comprendre que, lorsque nous parlons de droits de l'homme, ce n'est pas seulement faire manifestation, ce n'est pas seulement la liberté de la presse, ce n'est pas seulement dissolver. Évidemment, ce sont des droits humains. La liberté de la presse, la liberté d'expression, le droit de manifester. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les autres droits humains. Les autres droits humains. Santé, l'école, nourriture, transport public, travail, travail décent, bien évidemment. Travail décent, loisir. Et c'est ça qu'on a fait, jounen, jounen, nous n'y a pas quitté personne moun de yon. Nous embrassé la cause de toutes les kategories sociales. L'OPC, c'est le porte-parole de la populace en matière des droits de l'homme. Autrefoua, par exemple, gen de kategories qui te neglige. Par exemple, nous gen, par exemple, les personnes âgées. Tout récemment, nous créé yon entité qui n'en relèpe, l'entité des personnes âgées. Le 1er décemment, nous organisé yon causerie avec les personnes vivant avec le VEA-SIDA, cap victime de discrimination, cap victime de stigmatisation, cap victime parfois de denis de justice. Donc, en clair, pour nous-mêmes au niveau de l'OPC en tant qu'institution de protection et de promotion des droits humains, une institution étatique, une institution indépendante, même si c'est l'émanation des trois pouvoirs, nous entendons de fait et nous avons pris l'engagement de travailler pour la protection de tous les droits de l'homme sans aucune exception. Et ça qui fait force nos journées de jeudi, c'est que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous avons la presse avec nous, en grande partie, nous avons aussi les étudiants, les écoliers, et c'est-ce que nous comptons. Vendredi, 7 décembre, nous avons organisé un concours, une remise de primes à des étudiants, des écoliers en terminale, de jeunes journalistes entre 18 et 35 ans. Ils étaient environ près de 300 qui étaient acceptés de participer dans le concours. Et à la fin du concours, le 7 décembre, et ceci, c'était en prélude justement à la commémoration du 10 décembre, nous nous remettions des primes. Pour le moment, nous avons 23 jeunes étudiants, journalistes, écoliers qui décidaient de mettre un club de protecteurs, de protectrices en matière des droits de l'homme. C'est des ambassadeurs parce que nous estimons que si nous voulons mener véritablement un combat pour la protection des droits de l'homme, certainement, l'État a la plus grande responsabilité, mais les jeunes, étant donné que nous constituons capables de dire un fort pourcentage de la population, ils ne travaillent pas. C'est les jeunes qui peuvent transformer le pays. Nous devons encadrer nous en tant que nous. Lorsque, par exemple, un jeune journaliste qui décide de faire un reportage sur la traite des personnes, aborde un question de l'actualité. Lorsque, par exemple, un jeune écolier qui est dans un collège qui est un laureat dans un collège Canada qui dit un question de l'amou. Mais comment pour l'aborde ? Premièrement, il faut faire sensibilisation en ce qui concerne le droit à l'environnement. Sensibiliser la population pour le peuple citoyen pour le pour le pour le zone pour protéger l'environnement. Lorsque, par exemple, un jeune qui dit mais comment on peut utiliser les nouvelles technologies de l'information à bon esant. Lorsque, un jeune, par exemple, qui sortit dans un inage qui l'oréat dans un concours qu'on doit organiser le même qui décide travailler sur une question qui est en rapport avec la protection sociale. C'est-à-dire qu'il a recommandé à l'État, aux instances concernées, pour que il y ait une attention beaucoup plus spéciale en faveur des madans sarahs, des marchands ambulants, des travailleuses domestiques que nous relèrent le plus souvent et servantes, bonnes, les travailleuses au niveau des usines de sous-traitance, et bien, il y a recommandé pour que les instances concernées ont une considération spéciale pour Mounsao. Donc, on est sur la bonne voie et peut-être l'année prochaine, la situation est capable de faire beaucoup plus favorable dans la mesure où l'on aura l'implication de la jeunesse dans ce combat, dans cette lutte pour la protection, pour la promotion des droits humains. Et c'est ça que nous avons fait ce jour d'un jour. Nous n'avons pas décider seulement de faire travail pour contre nous. nous intégrer, nous initier dans les verts de la jeunesse, dans les verts des étudiants, dans les verts des écoliers, dans les verts des jeunes journalistes avec le support bien évidemment des journalistes seniors pour voir comment on peut quand même faire le travail ensemble parce que la question des droits de l'homme elle est fondamentale. C'est lui-même qui est capable de permettre de arriver vers la démocratie, vers la paix, vers le développement durable, vers le progrès et ça demande la participation de tout un chacun. C'est bon, vous nous responsabilisez tout le monde. Alors, nous n'enivou OPC, si nous complètes, nous nous faisons nous garanti à 100% que nous n'avons fait suivi et la première coute de l'Orivéa? Nous garanti à 500% que nous n'avons fait suivi, mais la seule bagaille qui est capable de dire et qui est capable de mettre comme un bemol est la loi qui définit OPC pas de l'OPC qui est capable de dire qui est capable de pouvoir de contre malheureusement. que l'Ita estime et que l'victime donka de revocation arbitraire illégale, l'Ita estime OPC, même si nous nous a fait recommandation au ministre concerné, le ministre de la Kulture de la Kommunikation pour reprendre M. Lendor, maintenant, si le ministre refuse, eh bien, OPC nous a fait recommandation sa à desion correspondance au premier ministre arrive même au président de la République ou par le Maïsien, mais si le ministre refuse, nous pa nous a fait comme outil juridique pour nous a fait force le ministre pour nous faire reprendre M. Lendor. C'est un go vide et nous estime que par le Maïsien qui a travaillé de concert avec nous, nous avons des autorités en pile, honorables députés sénateurs qui comprennent des marches OPC à faire, des travaux OPC à faire qui décident de accompagner nous, activités que par exemple nous avons faites dans le département de la Grande Danse, dans le département de la Tibonide, dans le département du Nord, dans le département du Plateau Central. Donc nous avons des députés et des sénateurs qui ont associé, qui ont participé, qui ont fait cause, qui ont fait une vue et qui comprennent des marches et je pense que peut-être dans un avenir pas trop longtemps, on pourrait quand même venir avec un texte qui pourrait renforcer le mandat de l'OPC en termes de recommandations aux autorités étatiques. Nous sommes d'Italia nous avons ensemble de représentants qui à travers le pays qui a bien des causeries dans l'occasion de la journée de l'amour. Est-ce que nous avons une présence certaine dans diverses régions dans le pays et M. le protecteur? La journée de l'Ira depuis environ un an de l'OPC, nous n'avons pas de direction régionale. En moins d'un an, nous avons de direction régionale dans le sud, nous avons de direction régionale dans le sud-est, nous avons de direction régionale dans la Grandance et nous avons à peine inauguré un local dans la Grandance, plus précisément à Jérémy, et ceci s'était avec l'appui du PNUD et de la MINUJUS. Nous avons de direction régionale dans la Tibonit, nous avons de direction régionale dans la Tibonit, nous avons de direction régionale dans la Tibonit, régionale à SEMAR, nous avons de direction que nous avons tout récemment inauguré en mai ou en juin à SEMAR, et ceci s'était avec l'appui du PNUD. Et très bientôt, nous allons commencer deux constructions, une construction dans le plateau central, dans le bas plateau, du côté de Mimbalet, et aussi une construction dans le département du sud, parce que nous avons d'action régionale dans le sud, mais c'est dans un espace pré-fabrique éculaire, nous ne pouvons pas de la mairie de la ville d'Ecaille, donc nous avons fait acquisition de nos terrains et la construction a commencé très bientôt. Pour le nord, ce sera la même chose, donc nous allons mettre le cap sur le nord, nous allons mettre le cap sur le nord-est, le cap sur le nord-ouest, sans façon pour que j'ai souhaité et j'ai défini depuis le jour de mon installation le 31 octobre 2017, c'est essayer de voir comment on peut quand même appliquer une politique de proximité au niveau de l'OPC et une politique de Kichita sur l'indivisibilité des droits de l'homme, c'est-à-dire embrasser tous les aspects, tous les chapitres en matière des droits de l'homme. Maintenant, nous avons dit, nous avons un budget où nous avons fait un autre graphe assez ça, et nous avons fait un bureau de ça, est-ce qu'il y a suffisamment de rien pour que ce n'est pas le cas de l'autre là, et nous avons fait le rien? Bon, ce n'est pas trop grave, nous avons un budget qui est très insignifiant, très, très, très insignifiant, mais il faut préciser également pour vous que l'OPC a une très grande collaboration, d'excellente collaboration avec des partenaires internationaux. Nous avons un partenaires internationaux qui nous avons un jour, qui est important pour nous-mêmes, c'est Avocats Sans Frontières, côté que nous avons implémenté un projet accès à la justice et lutte contre la violence faite aux femmes depuis environ plusieurs mois. Nous avons un partenaires aussi qui est assez important pour nous, c'est l'UMOS, et c'est l'UMOS qui est un partenaires officiel pour nous dans l'organisation qui est un concours de texte aux étudiants, aux écoliers, aux journalistes. Donc, c'est un partenaires qui pourra le permettre que la lauréate est au niveau de presse là, nous avons un ancien constant de radio, télé, pacifique, pour le voyager, pour le faire un mois, ou bien deux ou trois mois en Angleterre, dans le cadre d'un stage. C'est déjà, tous les frais sont déjà disponibles. Là seulement pour nous remplir les formalités pour le capable d'un visa et puis pour fixer le data pour le faire un mois, bien deux mois en Angleterre, à Londres, et ceci avec l'appui de l'UMOS. Et OPC Tougain, comme notre partenaires qui est assez important pour nous, nous sommes capables de dire que c'est la MINUJUS, c'est la MINUJUS qui est venu en aide et le PNUD également qui est venu en aide dans le cadre de la construction locale, c'est la MINUJUS et le PNUD également qui permet de nous organiser des séminaires de formation et sur la façon que nous devons enquêter en matière de droits de l'homme, où nous devons interroger une victime de violation des droits de l'homme qui principe qu'on devons respecter ce comportement que les enquêteurs devons gagner sur le terrain et le côté de confidentialité pour respecter pendant qu'on peut interroger et victime, donc on met nous contre ça en tant que journaliste, très souvent, nous organiser des séries de conférences de table ronde de formation continue à l'endroit de nos membres et ceci, c'est avec l'appui de la MINUJUS et du PNUD. En levé kampe pour nous faire respecter le droit de l'homme, ce thème qui kèmbe ane ça, qui sa thème ça charrie, Mette Loville? Ah, on paket bagay. On paket bagay, li charrie, sanitarile, yon nan prinsip fondamental à savoir la responsabilité partagée en droit de l'homme. En levé kampe, cela veut dire en nous senti que nous tout concernés pour faire avancer le droit de l'homme dans le pays d'Haïti, en commençant bien sûr par les autorités étatiques, en passant également par la société civile, par les journalistes, par les avocats, par les défenseurs des droits de l'homme, par les jeunes, les vieux aussi, les enfants. Donc, c'est nous tous qui doit levé kampe pour nous faire le droit de l'homme, avancer, parce que il ne faut pas le droit de l'homme, pas une société, pas une stabilité, pas une sécurité, pas un progrès, pas un développement durable. Donc, en clair, le respect ou la protection des droits de l'homme est incontournable en matière de développement, de progrès, de sécurité, de paix durable dans une société. Je veux dire, un peu, mon t'as dit, il y a un peu difficile au contexte général de crise économique parce qu'on a ici une crise sociale, une crise politique, même une crise écologique. Est-ce que ça n'a pas paraître plus corsé ? Le corsé, mais ce n'est pas bien célébré. Parce que en matière de lutte pour la démocratie, tout comme en matière de lutte pour le respect des droits de l'homme, il ne faut jamais être pessimiste. OK ? On ne peut pas optimiser ça à 100%. C'est la détermination qui compte. Et 70e anniversaire, c'est ça ? Et il y a un véritable signal pour réveiller conscience de tout le monde ? Peut-être conscience qu'il y a 2 millions ? Bien sûr. Et on croit que les fêtes, les fêtes, il faut le faire plus souvent, il faut réveiller de conscience de continuer de faire. Et on ne croit pas faire non seulement ici au niveau de la télévision nationale d'Haïti, mais toujours faire également au niveau de la radio-lumière. Donc, on croit qu'il faut une complicité de façon positive entre les citoyens et les citoyennes, entre tous les individus de la société haïtienne qui remet PIA pour que nous sommes capables de faire avancer cause des droits de l'homme qui sont un bagage fondamental pour la société haïtienne. Le message du protecteur dans l'occasion d'il y a des semaines ? Salut. Le message, c'est demander aux autorités étatiques de faire de la question des droits de l'homme une priorité dans leur champ d'action, dans leur politique publique. Et aussi, c'est un message que nous voulons adresser à plus d'un, aux gens de la société civile pour leur faire comprendre qu'il y a, qu'il faut une responsabilité partagée en matière des droits de l'homme, c'est chacun et chacune, tout le monde qui doit porter coup de main pour nous faire avancer cause ça, qui sont cause noble, que Émile Saint-Lô te défendre pour nous le 10 décembre 1958 et que en pile l'autre monde te défendre le 10 décembre 1958 et que journée aujourd'hui à nous gain plaisir pour nous commémorer le 70e anniversaire de ce texte fondamental et commémorer également la journée internationale des droits de l'homme. Merci en pile, M. Edouville, merci parce que on est disponible parce qu'on est disponible, parce qu'on est disponible, parce qu'on est disponible, parce qu'on est disponible, mais heureusement, on a accepté répondre à nos questions. Merci et bon travail au niveau de l'OPC. C'est un plaisir et c'est aussi un devoir pour nous partager et en pile l'information avec les téléspectateurs, les téléspectatrices de la télévision d'État, la télévision nationale d'Haïti. Encore une fois, merci pour cette opportunité et bonne journée. On ne devait grimper pour nous faire respecter le droit de l'OMC. C'est un petit décembre et c'était avec le maître Renan Edouville, protecteur citoyen. Nous avons brisé l'idée de la mise au point jeudi hier. Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci.